Nous avons tous été un jour émerveillés par la beauté naturelle du ciel. Des nuages légers et élégants de la journée aux étoiles étincelantes tardent dans la nuit. Le ciel nous offre toujours un spectacle à contempler. Toutefois, nous avons également été témoins de phénomènes plutôt inhabituels dans le ciel. Pour la plupart d'entre nous, nous vivrons toute notre vie sans assister à des phénomènes inhabituels dans le ciel. Et pourtant, de nombreuses personnes ont pu assister à des phénomènes inexplicables ou terrifiants au-dessus de leur tête. Et certaines d'entre elles ont réussi à immortaliser le spectacle en vidéo. Pour la vidéo d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à plusieurs phénomènes étranges observés dans le ciel. Mais avant de commencer, dites-nous, quelle est la chose la plus étrange que vous ayez jamais vue dans le ciel ? Où l'avez-vous vue et que pensez-vous que cela puisse être ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Nuages en rouleaux au-dessus de Rio de Janeiro Ce n'est un secret pour personne que les plages de Rio de Janeiro sont connues pour être l'un des meilleurs endroits au monde pour se détendre et passer des vacances agréables. Les eaux transparentes sont d'une beauté inégalée et l'emplacement incroyable est riche en plantes naturelles et en faunes qui vous aideront à vous sentir comme chez vous. Toutefois, à peine quelques années plus tôt, ce paradis de renommée mondiale s'est transformé en un véritable lieu de panique en l'espace de quelques instants. En effet, sans préavis, une énorme formation est apparue dans le ciel, laissant les personnes présentes sous le choc et sans voix. Alors que personne n'était sûr de ce que c'était, plusieurs disaient qu'il s'agissait d'une grande tornade qui se dirigeait tout droit sur eux, menaçant tout le monde sur la plage ce jour-là. Alors que les ouragans et les tornades sont généralement très proches du sol et peuvent être repérés à des kilomètres de distance, cet événement étrange s'est produit dans les airs et semblait venir de nulle part. Beaucoup de gens commencèrent à craindre pour leur vie, pensant qu'ils assistaient au début d'une terrible catastrophe naturelle. Le nuage était tellement énorme qu'il s'étendait presque sur toute la plage. Rolleray Ricardo, 43 ans, a réussi à prendre son téléphone portable pour filmer ce spectacle étrange. Rolleray est un père de famille qui s'était rendu sur la plage ce jour-là pour se détendre et passer un bel après-midi avec sa famille. Il n'aurait jamais pensé qu'il allait filmer une telle chose en cette journée. Après que Rolleray ait publié ses images en ligne, tout le monde s'est mis à spéculer. Personne ne pouvait expliquer ce spectacle. Et Rolleray non plus n'en avait pas la moindre idée. Il n'avait jamais assisté à un tel phénomène naturel. Très vite, les météorologues s'emparèrent de la vidéo et se mirent à proposer des explications sur ce que pouvait être cet étrange événement. Dans le domaine de la météorologie, cet étrange cyclone est connu sous le nom de « nuage en rouleau » ou « arcus ». Ces nuages se forment là où différents courants poussent dans l'air, ce qui entraîne souvent une rotation des nuages sur leur propre axe. En général, ces nuages apparaissent juste avant un orage particulièrement violent. Ils peuvent tourner dans l'air à des vitesses allant jusqu'à 60 km par heure, expliquant leur apparition soudaine sans préavis. Ces nuages sont donc un signe de danger, vous incitant à vous mettre immédiatement à l'abri. Bien que les nuages eux-mêmes soient relativement peu dangereux, les tempêtes qui s'en suivent ne laissent souvent que des destructions dans leur sillage. On estime que le nuage, qui est apparu ce jour-là, faisait 1000 km de long. Inutile de préciser qu'il s'agissait d'un nuage exceptionnellement volumineux d'une largeur d'environ 2 km. Le nuage est resté dans les airs pendant quelques minutes, puis, aussi vite qu'il était apparu, il s'est volatilisé. Une étrange sphère lumineuse au-dessus de la Russie En octobre 2017, les habitants du nord de la Sibérie n'en croyaient pas leurs yeux. Une énorme sphère lumineuse fit apparition dans le ciel étoilé, tardant la soirée. Selon tous les témoignages, cette étrange formation semblait venir d'un autre monde. En effet, d'après les personnes présentes, la sphère ne cessait de grossir jusqu'à former une sorte d'arche dans le ciel. Puis, aussi vite qu'elle était apparue, elle disparut. Beaucoup de ceux qui vivaient à proximité ont été ébranlés par ce phénomène inhabituel. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils venaient de voir, mais de nombreux habitants ont réussi à filmer la sphère avant qu'elle ne disparaisse. Il n'a pas fallu longtemps pour que les vidéos de cet événement extraordinaire fassent le tour des réseaux sociaux, suscitant toutes sortes de spéculations sur ce qui venait de se passer. Nombreux sont ceux qui ont commencé à inventer des histoires évoquant une sorte de rupture dans le continuum espace-temps, tandis que d'autres pensaient qu'il pouvait s'agir d'extraterrestres. Pendant des semaines et des mois, les gens se demandaient ce qui avait bien pu être à l'origine d'un tel phénomène, mais ils allaient bientôt avoir leur réponse. Très vite, le gouvernement russe prit position et expliqua que l'étrange lumière était en fait un test de missile. Une fusée était en cours de test et les gaz émis par celle-ci ont causé l'apparition d'une série de lumières étranges dans le ciel. Certaines personnes affirment que, même si c'était la nuit, ces lumières étaient aussi brillantes que le soleil. Les piliers solaires Ces faisceaux peuvent paraître comme des trajectoires de lumière qui pourraient être empruntés par les extraterrestres pour envahir la Terre. Pourtant, la vérité derrière cet étrange phénomène n'est pas aussi surnaturelle que vous le pensez. Si ces faisceaux lumineux semblent tout droit sortir d'un roman de science-fiction, il existe en réalité une explication tout à fait naturelle à leur existence. Ces trajectoires de lumière sont le résultat d'un phénomène tout à fait naturel, bien qu'inhabituel. Les piliers solaires sont connus pour se former juste avant le coucher ou le lever du soleil. Pour une formation de piliers solaires vraiment impressionnante, l'air doit être glacial. Une fois cette condition satisfaite, des cristaux de glace peuvent se former dans l'air. Les rayons intenses du soleil peuvent alors les faire scintiller et s'illuminer dans le ciel. Selon certains chercheurs, pour que ce phénomène atteigne sa puissance maximale, les cristaux de glace doivent être à six côtés et surtout plats. Par temps calme, ces cristaux de glace peuvent quasiment se stabiliser en planant dans l'air. La lumière du soleil qui se reflète sur eux peut alors donner l'impression de persister dans le ciel, laissant croire que le ciel est traversé par d'intenses piliers lumineux qui semblent venir de nulle part. Si les conditions météorologiques sont favorables, ces piliers peuvent apparaître presque partout dans le monde. Bien qu'incroyablement rares dans la plupart des régions du monde, ces faisceaux lumineux représentent l'un des plus beaux spectacles que la nature puisse offrir. Lune de sang Le 21 janvier 2019 était une date à marquer d'une pierre blanche. Le satellite naturel de la Terre, plus connu sous le nom de Lune, avait pris une couleur rouge inquiétante. Ce phénomène ne se produit qu'une fois toutes les quelques années et nous ne le reverrons pas avant mai 2022, où il fera à nouveau son apparition au-dessus de l'Europe. Bien qu'il s'agisse d'un phénomène plutôt spectaculaire, de nombreuses personnes mal informées peuvent observer le ciel nocturne et se demander si nous assistons à une invasion extraterrestre ou à une forme de sorcellerie. En réalité, la Lune de sang est un phénomène tout à fait naturel. Pour faire court, cette magnifique palette de couleurs à la surface de la Lune se produit une fois toutes les quelques années, lorsque le Soleil, la Lune et la Terre sont parfaitement alignés. Dans ces conditions, l'atmosphère terrestre agit en quelque sorte comme un filtre pour la lumière du Soleil. Ainsi, la lumière qui traverse la Terre et brille sur la surface de la Lune est très différente de celle d'une nuit normale. Lorsque la lumière est filtrée par la Terre, seules les lumières rouges continuent d'être perçues. Cela donne à la Lune une lueur rouge très effrayante pour les personnes non instruites. Des lunes de sang comme celle-ci apparaissent depuis que la Terre et la Lune ont été créées. Elles ne se produisent qu'une fois toutes les quelques années, mais il existe plusieurs théories adoptées au cours de l'histoire pour expliquer cet étrange phénomène. Les Grecs anciens, par exemple, pensaient qu'il s'agissait d'un phénomène de sorcellerie. Toutefois, d'autres tribus et cultures croyaient qu'il pouvait s'agir d'un signe de Dieu. La foudre globulaire S'il y a un phénomène météorologique qui suscite autant de mythes et de théories, c'est bien la foudre globulaire. Il y a de nombreuses années, de grosses boules de lumière électriques auraient traversé le ciel à une vitesse vertigineuse. Ces boules se heurtaient à d'autres formations et auraient brûlé des maisons et des bâtiments entiers. Il semblerait que ces boules de lumière ne dureraient que quelques secondes avant de disparaître, bien que plusieurs théories aient été adoptées au fil des siècles, ce n'est que récemment que la foudre en boule a été officiellement reconnue dans la littérature scientifique. En 2012, une équipe de chercheurs chinois a observé cet étrange phénomène pour la première fois dans l'histoire. Ils ont utilisé une batterie de caméras spéciales et ont réussi à prendre plusieurs photos spectaculaires de la mythique foudre en boule. Selon l'équipe, les boules de lumière mesuraient environ un mètre de haut et pouvaient parcourir jusqu'à 15 mètres en l'espace de seulement 1,6 seconde. Le plus incroyable est que, dans ce court laps de temps, l'éclair changeait plusieurs fois de couleur. Tout d'abord violette, puis orange et enfin rouge. En utilisant des équipements très avancés, les chercheurs ont pu résoudre le mystère de la foudre en boule, après avoir détecté des preuves de la présence de fer, de silicium et de potassium dans la boule de lumière. Ces informations leur ont permis d'apprendre que, lorsque des quantités spécifiques de ces substances s'accumulent dans l'atmosphère, elles peuvent entraîner la formation d'éclairs en forme de boule. Un spectacle à ne pas rater. Arc-en-ciel de feu Les arc-en-ciel font partie des phénomènes naturels les plus fréquents, auxquels beaucoup d'entre nous assistent plusieurs fois par an. Ils apparaissent souvent après une forte pluie et peuvent se déployer dans tout le ciel. Les adultes, tout comme les enfants, se réjouissent toujours de voir un arc-en-ciel, puisque cela annonce généralement la fin de l'orage et l'arrivée prochaine du soleil. Mais avez-vous déjà vu un arc-en-ciel formé uniquement de feu ? Peu importe vos croyances et convictions, ces arc-en-ciel de feu peuvent être à la fois surréalistes et magnifiques. Mais en même temps, ils peuvent susciter une grande peur. Si le nom d'arc-en-ciel de feu est certainement très effrayant, leur origine est beaucoup moins inquiétante. En météorologie, ces phénomènes sont appelés arcs circum horizontaux. Ils consistent généralement en des nuages ainsi que de la glace et se forment par la chute de gouttelettes d'eau, tout comme les arcs-en-ciel classiques. Ils se situent généralement à des altitudes incroyablement élevées et sont composées presque exclusivement de particules de glace qui fragmentent la lumière du soleil tel un prisme. Il semblerait que, tout comme un arc-en-ciel normal, une série de couleurs soit diffusée dans le ciel. Toutefois, en présence de cirrus, ces nuages peuvent filtrer certains faisceaux de lumière. Cela a pour conséquence que seules les couleurs les plus agressives subsistent, comme si le ciel était peint d'un arc-en-ciel flamboyant. Ce phénomène semble être plus facile à observer pour les personnes vivant près de l'équateur. Des anneaux noirs dans le ciel. En juillet 2020, les habitants des Tissouilles furent complètement sous le choc. La petite communauté avoisinant les 2700 habitants a assisté à un phénomène incroyablement étrange dans le ciel. Certaines personnes présentes sur place et ayant assisté à la scène ont réussi à filmer ce phénomène et à le partager sur les réseaux sociaux. Sur la vidéo, on peut voir un grand anneau noir se former dans le ciel. Toutefois, ce ne serait pas la première fois qu'un tel événement soit filmé. Des anneaux noirs ont également été observés dans certaines régions de Grande-Bretagne et certains ont même été aperçus aux Etats-Unis. Un homme soupçonné que l'anneau n'était rien de plus qu'une épaisse couche de fumée. Alors que les autres résidents rejetèrent cette idée et insistèrent sur le fait que c'était l'œuvre de la nature. Mais la vérité n'allait pas tarder à se manifester. Il s'est avéré que l'anneau noir était l'œuvre de l'humain. Un homme de 22 ans avait créé une petite invention à l'aide du pot d'échappement d'un tracteur et avait ainsi abouti à l'anneau noir qui avait surgi dans le ciel. Ils avaient utilisé un mélange d'huile et de carburant pour créer cet anneau étrange qui a laissé tant de résidents locaux confus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada et d'avoir regardé cette vidéo !